Lolo Débrief Show tu te portes très très bien rendez-vous après cette petite soirée Ballon d'Or avec deux personnes avec moi aujourd'hui, ce soir ou ce matin ou bref comme d'habitude je ne sais pas quand tu écouteras ce podcast mais nous sommes avec un plateau de gala où aujourd'hui j'ai Silver avec moi, j'ai Mickaël nouvel intervenant, c'est la famille donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer on va le chouchouter on va le mettre un petit peu plus dans le Lolo Debrief tranquillement, Micka comment, ça va ? ça va et toi ? ça va, super super et puis on accueille toujours le padré du game Tonton Silver, comment va-t-il ? ça va très bien avec des choses à dire ce soir, je pense que je ne vais pas plaire à tout le monde mais en tout cas je m'en fous, je dirais ce que je pense au moins ok, on va rentrer il y a beaucoup de choses à dire là on est dans un hors série spécial donc spécial Ballon d'Or bien sûr puisqu'au moment où vous entendez le Ballon d'Or est connu le Lionel Messi a fini sa boucle je ne sais pas s'il a fini sa boucle mais en tout cas on va dire le Lionel Messi à l'infini le huitième Ballon d'Or de Léo Messi ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du football lui il est en train de le réaliser et il est en train de le faire on est, je pense peut-être tous à reconnaître que Lionel Messi est peut-être le meilleur et aussi je pense le meilleur footballeur de l'histoire du football et qui n'est jamais existé en tant que joueur player même si ça me fait mal de le dire parce que ça me dégoûte mais bref non je rigole je ne veux pas non plus aller dans l'abus merci de le dire merci Messi gagne son Ballon d'Or voilà il gagne son huitième Ballon d'Or il a été décrit à un certain moment etc bref on va rentrer un peu plus dans l'analyse mais on va plus décrypter et on va donner un peu plus son avis chacun sur le classement en général puis après on parlera un peu plus du top 3 notamment donc on va commencer de la place 30 à la place 20 directement ou la place 25 avec bon allez on commence je pense que Mickaël toi tu avais quelque chose à me dire parce que ça me démange ça se faisait mal mais 30ème il n'est pas loin d'Or et juste devant lui tu as Randall Kolomani qui a les mêmes votes avec Martine Odegaard donc ils finissent 29 et 28 tu n'es pas content de Ruben Dias 30ème moi personnellement ça ne me choque pas plus que ça pour un mec qui a été blessé et qui a fait un début de saison un peu en dessous donc ça me choque plus que ça bon alors Ruben Dias 30ème déjà pour moi c'est scandaleux je le dis clairement parce que ok bon il a été blessé c'était je crois une vingtaine de jours en janvier non c'est pas ça si je ne me trompe pas une vingtaine de jours en janvier c'est pas ce qui a entaché sa saison il était incroyable avec City que ce soit en première ligue en ligue des champions enfin tout ce que tu veux même pendant la coupe du monde avec le Portugal même si ça n'a pas été une coupe du monde vraiment on va dire réussie même si on était jusqu'en quart de finale mais Ruben Dias c'était un peu c'est le patron de la défense de City 30ème il faut savoir que la saison dernière il a fini 23ème et alors je crois que en vrai c'est vrai que la saison dernière il a peut-être fait une saison peut-être un peu plus aboutie mais avec les trophées remportés cette saison pour moi c'était je vais le dire clairement je pèse mes mots pour moi Ruben Dias c'est top 15 top 10 je ne comprends pas comment Colomwani Barrella Moussiala Kim Inje Onana finissent devant lui c'est impossible pour moi c'est juste incompréhensible il est dans l'équipe qui a fait le triplé c'est incompréhensible qu'il finisse 30ème pour moi c'est un manque de respect total je ne suis pas ça ne me choque pas plus que ça moi personnellement ça m'aurait plus choqué je crois c'était il y a 2 ans quand il termine 23ème pour moi ça m'a plus choqué qu'il termine 23ème il y a 2 ans qu'on a 30ème aujourd'hui c'était déjà super choquant voilà aujourd'hui tu vois qu'il fait un début de saison mi-teinte que pour moi l'homme de la défense que tu ressors de ce triplé avec City pour moi c'est Stones Stones a été pour moi incroyable qui d'ailleurs je crois qu'il n'est même pas nommé oui c'est ce que c'est aussi scandaleux il n'est pas nommé j'aurais bien nommé il n'est pas nommé d'NJ ou d'André Onana par exemple qui ça John Stones John Stones il est mauvais il est mauvais mais tu as vu des ondes oui mais il est mauvais il est mauvais mais si je peux me permettre d'intervenir sur ça le ballon d'or en vrai de vrai ce qui compte c'est les 3 premiers ensuite après c'est un fourre-tout non mais oui bien sûr donc si tu veux 23ème 30ème 15ème 10ème ça n'a pas trop d'importance finalement ce qui compte c'est les 3 premiers il y a une logique qui est respectée que sur ces 3 personnes là parce que quand tu regardes bien moi je suis pour Liverpool en même temps que le Paris Saint-Germain quand tu vois que Salah il est 11ème alors que cette année on n'a pas le Ligue des Champions pas de Coupe du Monde pas de Ligue des Champions c'est à la 11ème c'est un peu du foutage de gueule tu vois donc non non moi je pense que il y a du travail qui est fait pour les personnes qui votent sur les 3 premiers mais après le reste c'est un fourre-tout parce qu'on sait qu'ils votent pour 5 personnes c'est bien ça clairement donc franchement voter pour 5 personnes sur une saison c'est beaucoup je trouve et puis de ce que j'ai vu en fait quand on vote pour 5 personnes forcément dans le nombre de journalistes on va dire qu'entre le 30ème et le 18ème je dis au hasard mais entre le 30ème et le 18ème on va dire il y a peut-être 3 points qui les séparent peut-être que Ruben Diaz il a eu 0 points Colomani il en a eu 1 par exemple c'est ça en fait c'est vrai que t'as totalement raison Silver là-dessus dans les prochains jours il va y avoir les détails des votes et moi je kiffe regarder ça parce que j'aime bien regarder les mecs de Bangladesh qui vont mettre Alexander Arnold Ballon d'or ils vont mettre Pedretti Pedretti en 2 et en 3ème ils vont mettre Salah Ballon d'or et tout ça va m'énerver parce que je vais leur dire mais eux il faut leur couper internet non après après il me semble que c'est que les 100 meilleures nations du foot oui c'est ça 100 meilleures nations c'est fait beaucoup quand même beaucoup quand même 100 meilleures nations je te ferai sortir le classement FIFA mon gars on va voir tout de suite tout ça à savoir que les droits télévisés ils sont pas partout donc ils voient pas tous les spécialistes donc franchement messieurs classement FIFA donc aujourd'hui a daté du 26 octobre donc le 100ème au classement FIFA alors là ouf oulala 99 le Trinidad et Tobago merci messieurs Kazakhstan ouais oui la Palestine l'Arménie le Vietnam le Bénin la Syrie la Guinée équatoriale l'Ouganda on parle de l'Ouganda Haïti Luxembourg Gabon Bolivie Bulgarie Bahreïn c'est pas forcément des nations du football ils vont aussi s'arrêter sur ce qui leur marque le plus l'esprit et ils regardent pas forcément les matchs ils regardent beaucoup les résumés donc il y a ça aussi c'est quand tu demandes à un mec de Trinidad et Tobago de voter pour 5 personnes alors qu'il peut pas forcément regarder les matchs bon après c'est quand même des journalistes assez influents dans leur pays généralement donc ils ont accès à la diffusion mais ils ont peut-être d'autres choses à faire tu vois donc forcément à tout moi j'ai vu une interview d'un des journalistes qui disait qu'en gros c'était première ligue première ligue le reste ils s'en foutaient complètement c'est pour ça que Salah est 11ème du classement c'est pour ça qu'on devrait peut-être revenir à une formule où à l'époque si je me trompe pas France Football dans les années 2000 même avant c'était seulement certains journalistes c'était France Football qui décidait c'est-à-dire ces journalistes au sein de France Football le problème de ça c'est une non-objectivité aussi exactement c'est ce que j'allais dire aussi c'est qu'après il peut y avoir aussi des problèmes comme tu dis d'objectivité de vote pour moi voilà exactement et tu vois parce que souvent ils connaissent ses agents ils connaissent ses choses et puis les journalistes on les connait aussi il suffit que le joueur à un moment donné il refuse de répondre à certaines questions c'est clair et il est sur une liste noire et le mec il ne gagne plus rien tout ça donc cette formule-là elle est pas mal mais c'est ce que tu disais tout à l'heure Mickaël en off je pense que il faudrait aller sur une formule où on ferait poste par poste c'est très intéressant on est en biétisé genre comment ? un petit peu plus en biétisé voilà un poste voilà comme je l'expliquais en off moi ce que j'aimerais voir ce que je pense beaucoup de gens aimeraient voir ce serait le football de toute façon est un sport collectif c'est pas un sport individuel ok ça plaît à tout le monde d'avoir un trophée du meilleur joueur du monde on veut toujours savoir qui est le meilleur des meilleurs mais pour moi ce qui serait plus intéressant c'est avoir un trophée pour les attaquants un trophée pour les milieux un trophée pour les défenseurs et pour les gardiens et à partir de là il y a des critères pour chaque poste parce qu'un attaquant n'a pas le même je veux dire n'a pas le même rôle qu'un milieu ou qu'un défenseur c'est comme dire 1 plus 1 est égal à 2 et un gardien pour avoir un ballon d'or il faut y aller comme on le disait par exemple en 2014 où Neuillère aurait pu avoir le ballon d'or on ne lui donne pas parce qu'il est gardien donc c'est compliqué meilleur joueur alors qu'il est gardien ça ne joue pas beaucoup balle au pied dans la tête des gens c'est un peu ça alors dans ce cas là oui on fait un trophée par poste comme ça il n'y a pas de problème et tout le monde est content ok c'est pour ça qu'ils ont mis en place le trophée le trophée pour les gardiens justement pour essayer de parer à cette éventualité parce que c'est compliqué comme tu l'as dit ça joue beaucoup moins au ballon et c'est pas le même c'est quasiment pas le même métier en réalité même si on entre dans une ère où on demande aux gardiens de jouer beaucoup plus au pied et d'être beaucoup plus précis dans leur passe mais en réalité c'est pas vraiment ce qu'on leur demande donc c'est pas toujours facile c'est pour ça que là je voulais rappeler notamment les critères pour le règlement des votes du Ballon d'Or 2023 donc celui qui a été décerné là donc les valeurs qui étaient retenues c'était la première c'était les performances individuelles et le caractère décisif bon bref on en arrivera tout à l'heure les performances collectives durant l'année considérée on connait le palmarès j'en parlerai plus tard et trois la classe du joueur et de la joueuse autrement dit le talent et le fair play ça il n'y a aucun déni sur la saison sur la saison c'est indéniable c'est indéniable quoique on parle d'un joueur qui s'est fait punir bon bref c'est pas grave c'est pas grave moi personnellement moi je mets juste ça qui s'est fait punir qui s'est fait punir par un club qui avait besoin de le punir parce que c'est un étranger et parce qu'il fallait taper sur quelqu'un et donc du coup ils ont tapé sur une personne il y a ça aussi à remettre dans le contexte il y a ça à remettre maintenant quand on parle des performances d'équipe quand t'es vainqueur de la coupe du monde je pense que une compétition qui a lieu tous les 4 ans je pense que tu mérites quand même pas mal de choses après individuellement non non c'est vrai que Messi individuellement mais allez on va rentrer dans le vif du sujet Messi on va rentrer allons-y avant que je commence ce débat là parce que j'ai envie j'ai envie de continuer j'ai envie de continuer quand même les gars on ne va pas brûler les étapes s'il vous plaît ouais mais le problème le problème dans ce que t'es en train de faire c'est que t'es en train de conditionner les gens non je ne conditionne pas si 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 non 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 je ne conditionne pas je mets un contexte mais je vais bien dire les choses moi personnellement les gars il y a ouais mais il y a des pics il y a des pics il y a des pics là dans le débré chaud moi je le dis les gars moi je n'étais pas pour le ballon d'or de Messi je le dis c'est assumé c'est dit c'est fort je n'étais pas pour le ballon d'or de Messi mais il y a des choses qui s'entendent que j'entends il y a des choses auxquelles j'ai du mal à entendre pour Silver c'est incontestable c'est le meilleur joueur de l'histoire il mérite d'avoir ses ballons d'or tant mieux merci pour tout et ça je peux me permettre de rajouter un petit truc vas-y juste avant de commencer Messi a gagné le ballon d'or dans des années à coup du monde en n'ayant pas gagné la coupe du monde pour moi c'était compliqué de ne pas lui donner dans une année à coup du monde alors qu'il a gagné la coupe du monde l'argument oui vu comme ça on peut dire oui mais après moi c'est ce que je pense moi c'est ce que je pense le Kanye West a tombé ton micro il n'y a pas de problème mais moi je dis juste qu'il y a des critères qui changent selon selon les saisons de Messi il y a des deux en fait t'as les arguments pour pouvoir ne pas lui donner comme t'as les arguments pour pouvoir lui donner exactement mais c'est ce qui est bien et c'est pour ça qu'on en discute mais pour moi quand on parle de critères et les critères ça ne doit pas s'appliquer à tout le monde parce que tout le monde n'est pas pareil alors dans ce cas là on ne fait pas le même trophée pour les deux alors dans ce cas tu fais un trophée pour Messi et tu fais le ballon d'or pour les autres moi j'aurais bien aimé que ce soit le trophée Messi parce que pour moi il est sur sa planète tout seul et moi je vous dis les gars pour moi ça ne m'étonnerait pas que d'ici les prochaines années ils vont l'appeler Messi le trophée Messi mais le trophée Messi je vais penser aussi ça il va falloir attendre sa mort je pense avant d'avoir quelque chose comme ça quand même parce qu'il y a quand même des personnes qui ont marqué le foot avant lui si le trophée on ne l'appelle pas le trophée Pelé Pelé est plus là Maradona est plus là mais Pelé c'est trois coupes du monde quand même après c'est que 12 buts mais c'est trois coupes du monde quand même oui mais oui bon bref on va faire un truc assez rapide pour pouvoir monter directement au sujet pour qu'on commence déjà à taper un peu plus dans le top 5 parce que c'est surtout ça je vais vous dire les noms et du coup je vais vous dire les classements et vous me dites en fait si pour vous et après on en débat au pire maximum 30 secondes pour savoir si pour vous ça mérite d'être à la place est-ce que vous le voyez plus bas dans le classement pas dans le classement plus haut c'est vous qui me voyez bref donc on avait dit Rubendia donc pour Mika pour toi tu le voyais plus haut pas du tout personnellement je le voyais à sa juste valeur c'est même c'est même même gentil qu'il soit même dans le classement franchement je veux pas te mentir que je viens de dire des choses comme ça je veux dire suivez pas Lolo débrief non mais pour moi il t'es méchant moins d'aller chercher là où je rejoins là où je rejoins Lolo c'est que quand même pour de vrai il y a des gens qui ont voté pour lui quand même oui c'est ça c'est classe c'est classe alors qu'en vrai bah non c'est juste normal on doit prendre tous les défenseurs centraux de toutes les charnières européennes des grands clubs c'est pas si je mets Rubendia cette année je ne parle vraiment c'est un des meilleurs pour moi bon après peut-être que je suis pas objectif c'est un des meilleurs objectifs c'est le plus objectif possible mais je suis désolé les gars on essaie d'être le plus objectif possible pour moi Rubendia c'est largement dans le top 30 15 top 15 après c'est un problème c'est un problème c'est ça c'est ça c'est ça parce que j'y crois pas du tout je ne suis pas du tout d'accord mais tu sais que moi ça ne m'aurait pas dérangé qu'il y soit parce que c'est Cristiano Ronaldo il faut arrêter ce truc c'est quand même Cristiano Ronaldo attendez tu veux que je le dire non je ne suis pas d'accord en vrai oui je vois ce que tu veux dire parce qu'on en parlait en off c'est que le système fait que oui comme c'est des grands il faut qu'ils soient dedans mais dans ce cas là il n'y a pas de mérite en fait tu vois ce que je veux dire ouais mais la vie c'est pas Koh Lanta en fait oui c'est comme quand on dit oui tu n'as pas assez d'expérience donc tu ne rentres pas là donc on garde les gens qui ont de l'expérience c'est ça je ne suis pas sûr de ça en fait comme pour moi réellement le classement n'a aucun sens à partir de tout à l'heure j'ai dit top 3 en off mais je pense que allez les 5 les 8 premiers on va dire allez même pas les 5 parce que tu votes pour 5 personnes pour moi le classement qui compte c'est le top 5 oui top 3 même au delà du top 5 pour moi c'est mais dans ce cas là dans ce cas là tu ne fais pas de classement avant ils ne faisaient pas de classement en fait c'est ça moi je trouve que c'est ridicule de faire un classement quand il est mal fait parce qu'il est mal fait on va dire des choses après on va parler des autres il y en a ils ne sont pas à leur place et chaque année c'est pareil chaque année c'est pareil et donc du coup dans ce cas là on arrête c'est comme avant on donne le ballon d'or et puis basta c'est tout oui mais parce que à la rigueur les trois mais c'est tout ouais mais on est dans un truc aussi où ils sont en chien d'animation oui clairement et il faut il faut meubler il faut meubler ça aussi je vais en parler aussi parce que franchement je les aime bien mais les soirées sont de plus en plus longues et nul c'est long franchement je ne vais pas te mentir des concerts et tout je commençais un peu à m'endormir j'étais en mode wow c'est chaud là quand même et pourtant j'étais en train de faire les montages photos oui parce que bien sûr quand vous écoutez Lolo Debrief c'est Lolo Debrief qui fait tout avec les montages photos et tout ça mais mais franchement à un moment j'ai commencé à piquer du nez sévère à l'époque je me souviens c'était prise d'antenne 20h 21h ou 21h ouais c'était fini ballon d'or Intel là ça veut faire des trucs spontanés entertainment en plus non les gars en plus il y a du décompte pour les hommes il y a du décompte pour les femmes aussi et franchement je ne veux pas je ne veux pas me faire fustiger mais quand même la moitié des meufs qui étaient là personne ne les connait franchement oh mais le but je vais te faire connaître aussi mais c'est pas ça le but du ballon d'or on parle du meilleur joueur ils nous font ils nous font venir aussi Rema oui tu voyais tu voyais sur le visage de tous les présidents de club racistes as fuck qui voyaient ce mec là avec ses deux danseuses sur scène ils disaient mais qu'est-ce qu'il fout là le singe non mais moi ce n'est pas ce que je pense mais tu le voyais sur le visage des gens en sérieux oui les gens étaient gênés de fou non c'était en mode allez vas-y on passe à aller il est où le fou là c'est comme chaque année chaque année c'est comme ça depuis au moins 5 ans c'est comme ça pour tout pour tout même pour le The Best même pour le trophée de l'UFA où il y a les tirages de la Ligue des Champions il y a les concerts là après on part sur un autre débat mais c'est tranquille bon allez on continue on continue c'est ridicule allez numéro 29 Randal Colomani moi personnellement je ne le voyais pas dans le classement moi non plus voilà je ne le voyais plus pas mais comme Martin 1 mais comme il a marqué les esprits à sa rentrée à la Coupe du Monde oui oui il y a aussi le fait de année Coupe du Monde année Coupe du Monde au Qatar en plus année très marquante donc oui à prendre en compte ça il n'y a pas de problème Martine Odegaard 28 oui je le mets dans le classement et je le laisse peut-être à cette place là je ne sais pas si vous le laissez à cette place là aussi ou pas je ne l'aurais pas mis moi je ne le mets même pas moi Odegaard non je ne l'aurais pas mis ouais vous ne le mettez pas moins que Colomani Odegaard franchement oui les gars Norvégiens ok Arsenal ils se sont battus pour essayer d'être premiers mais bon ils n'ont pas gagné la première ligue donc en gros c'est le meilleur joueur d'Arsenal l'un des meilleurs joueurs de première ligue l'année dernière c'est le meilleur joueur d'une équipe qui n'a pas gagné bah oui je suis d'accord je suis d'accord mais qui a permis tout simplement d'être aussi haut on a vu le moment quand il n'était pas sur terrain où il était dans des moments très compliqués et on a vu Arsenal sombrer oui et c'est ça que c'est là où je voulais en venir aussi par rapport à Arsenal c'est que c'est une équipe qui a perdu le championnat seul oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai je suis d'accord donc pour moi que ce soit lui ou même Saka pour moi je ne vois pas je ne comprends pas je suis complètement d'accord pareil pareil d'ailleurs le prochain Blas mais lui il a été mis le prochain nom voilà on sait que c'est un hors-serré et que c'est assez familial mais tranquille il faut parler correctement donc Martino Degarde donc il est 28 Nicolo Barrella je n'ai même pas pensé à lui très clairement j'ai pensé à cette entente de Ligue des Champions où il a été bon et au final ouais je n'ai pas pensé forcément à lui vraiment vraiment quand je pense à Barrella je ne pense pas classement du Ballon d'Or ouais je pense je pense aussi le même problème qu'avec Odegaard le même problème qu'avec Saka et comme je vous l'ai dit on vote pour 5 personnes donc c'est un fourre-tout il y a des mecs qui sont là il faut les mettre il faut les mettre ouais il faut les mettre il faut les mettre je suis d'accord je suis d'accord 26 Jamal Moussiala moi je l'aurais bien vu plus haut parce que Jamal Moussiala il fait une saison à 18 passes dès 16 buts et Jamal Moussiala que ça soit en Coupe du Monde avec l'Anne-Main avec l'Anne-Main ça a été fort et que ça soit avec le Bayern c'est très fort et je milite et je commence à faire ma propagande avec ce mec qui a à peine 20 ans je pense qu'il a toutes les capacités pour pouvoir aller pourquoi pas prendre un Ballon d'Or je ne sais pas quand je ne sais pas avec quelle équipe est-ce qu'il restera au Bayern il y réfléchit à Bayern mais franchement c'est un mec c'est fort c'est vraiment très très fort très très fort mais pour moi il est à sa place pour moi sur cette saison il est à sa place c'est un peu il a des grosses stats mais c'est un peu tendre encore mais après j'ai bien aimé Lolo ce que tu viens de faire genre tu as découvert Moussiala non mais vraiment non mais c'est pas c'est que l'année dernière pour moi il est pas mal ce petit il joue il y a deux ans il faisait quelques petits bouts de match un peu comme à la Matistelle tu vois et là l'année dernière il a enchaîné les titularisations etc il a vraiment explosé cette saison il a vraiment explosé là cette année il est en train de confirmer techniquement et tout et avec ce qu'il fait et c'est fort franchement c'est fort c'est un mec il a même si on dit que Muller en fin de vie il est parti prendre Muller il a dit mon gars tu vas t'asseoir et moi personnellement ça impose le respect surtout le Bayern c'est excellent et c'est excellent et par exemple comparé à un Bukayo Saka que tu mets 24ème moi je le voyais Bukayo Saka Bukayo Saka moi je suis déçu de sa saison pour moi c'est un jeune joueur et ça fait un moment qu'on commence à dire que c'est un jeune joueur mais c'est un jeune joueur où il y a plein de jeunes qui sont à côté de lui et qui commencent à prouver bien mieux que lui je sais pas où il stagne ça commence à être un peu bon bref après bref c'est mon avis Bukayo Saka c'est un sterling un peu mieux je le vois je le vois comme ça oui oui dans le profil après je trouve ça un peu beau esthétiquement non mais c'est mieux c'est mieux mais c'est pas le 24ème le match que j'ai en tête le match que j'ai en tête où Bukayo Saka m'avait surpris mais pas surpris où je me suis dit c'est un vrai joueur et en vrai il a les capacités pour être un vrai joueur mais j'ai l'impression que soit il se donne pas soit est-ce que c'est Arsenal qu'il bloque soit est-ce que c'est mental soit est-ce que c'est physique j'en sais rien c'est le match contre l'équipe de France où moi je l'ai trouvé à chaque fois que prise de balle c'était dangereux à chaque fois c'était danger c'était chiant c'était chiant à le voir jouer parce que je me dis en fait tu l'as sur le côté et il est en forme il est relou il est relou j'avais l'impression de voir un Rashford quand il était en pleine possession de ses moyens et que tu le voyais sur le côté gauche et tu dis wow relou explosif voilà explosif mais ouais non je sais pas j'ai encore du mal et pourtant j'aime beaucoup Arsenal je suis énormément Arsenal je supporte Arsenal mais je non non j'ai du mal avec Bukayo Saka je crois Gordiol qui était en 25 bon on va dire que ça a été la coupe du monde André Onana 23ème bon ouais ouais bon en fait là je pense à Onana actuellement donc forcément oui il est même pas dans le sens Onana de l'année dernière oui après je vous dis les gars je vous pose la question vous mettez Onana l'année dernière ou vous mettez le Mike Mignan de l'année dernière Mike Mignan désolé Mike Mignan il a fait une saison de malade et déjà je comprends pas pourquoi Onana je pense Onana c'est bizarre Mignan il a fait une saison incroyable Onana il a quelque chose de plus pas footballistiquement parlant mais l'aura ouais plus il a une aura quand même je trouve pas je trouve que Mignan tu le vois là dans les moments où ils sont difficiles dans les moments où c'est difficile Mignan il tire vers le haut dans les moments où c'est difficile Onana il est vers le bas moi je suis en train de vous dire Mignan il est excellent mais que encore une fois quand tu parles de marquer les esprits tout ça je sais pas Onana il dégage un truc en plus mais après après Onana il fait aussi il fait finale de ligue des champions l'année dernière donc c'est ça c'est ça les deux s'envoient les deux se battent à voir exactement comment ça se fait ça se situe puis après on va monter encore un peu plus haut j'ai Kim In-Jae 22 on va pas trop traîner donc Antoine Griezmann je m'attendais à plus haut mais bon plus haut avec ça compte du monde je suis son défenseur pourquoi faire pourquoi faire pourquoi faire non non attendez stop deux secondes deux secondes deux secondes pourquoi Griezmann plus haut pourquoi faire parce qu'il est plus fort qu'Henri voilà c'est comme ça j'ai dit c'est bon il faut le plus fort qu'Henri j'irai pas jusque là non plus mais pour moi parce que pour les mêmes arguments qu'on sort par rapport à Messi oui c'est année de coupe du monde tout ça par Griezmann la coupe du monde qu'il nous fait incroyable et pourtant je suis pas du tout fan de ce joueur incroyable mais il a fait une super coupe du monde c'est un tolier mais sa finale elle est catastrophique les gars sa finale elle est la finale comme le 3 quartier comme le 3 quartier c'est grâce à lui c'est pas comme le 3 quartier français quand quand Didier Deschamps il a fait rentrer le 93 on a commencé à jouer au ballon les Griezmann tout ça ils étaient débordés par l'intensité mise par les Argentins donc du coup et en plus comme je vous le dis à chaque fois on se souvient de la dernière étape de quelque chose ouais c'est pas faux la coupe du monde elle peut être excellente si le jour J la finale ce qui intéresse les gens là où tous les projecteurs sont braqués sur toi parce qu'en réalité il n'y a pas d'autre équipe à regarder t'es pas bon bah frérot mais c'est là c'est là le problème c'est là le problème tout le problème de ce trophée c'est là où je trouve tout le problème de ce trophée c'est que du coup on se base sur des moments en fait c'est sur des moments mais pas sur la saison alors que le trophée c'est sur la saison on parle du ballon d'or 2023 on ne parle pas du ballon d'or de la finale de la coupe du monde 2022 je ne sais pas combien de novembre 2022 à 20h50 non non mais parce que c'est là le problème du trophée en fait moi j'estime que ce n'est pas forcément un problème parce qu'en fait si tu veux la vie tu es obligé de la résumer avec des moments sinon c'est beaucoup trop long à prendre en compte et il y a des points culminants dans les saisons et donc la saison c'est d'accord ok les matchs que tu mets les buts que tu mets face au dernier du championnat et bien ces moments-là c'est normal qu'ils ne comptent pas autant que les finales et les trucs importants qui se passent ça s'entend complètement ça s'entend ça s'entend mais bon je le voyais quand même plus haut parce que tu es un progrès oui vous aussi l'Otaro Martinez 20ème moi je l'aurais vu plus haut plus haut un petit peu plus haut aussi il a fait une grosse saison avec l'Inter avec l'Inter il a fait des bonnes rentrées ça a été intéressant mais on aura plus vu un Julien Alvarez un peu plus haut 19ème Harry Kane je pense que c'est plutôt il a sa place il a sa place 18ème Jude Bellingham ça a sa place oui oui est-ce que Gvarash Kelly il fait une meilleure saison que Jude Bellingham l'année dernière à Dortmund il a fait une saison de fou il a fait plus de bruit voilà là on parle de comme tu parles depuis tout à l'heure là on est dans le bankable voilà ouais donc ok Karim Benzema à sa place à sa place ouais moi je dis à sa place ouais bon je sais pas et il a été blessé il n'a pas joué la coupe du monde on parle d'année de coupe du monde bah je vais rater dans ses arguments année de coupe du monde il a fait quoi par une préparation avec la coupe du monde et au final j'étais avec l'équipe de France ouais c'est ce qu'il a dit ah toi tu le verrais plus bas ouais moi je le verrais plus bas je pensais que tu le verrais plus haut je n'ai pas vu Benzema dans le classement oui pourquoi pas aussi plus bas après il a fait une bonne saison avec le Real encore il fait un bon début de saison mais il se blesse donc du coup il enchaîne sur des blessures sur blessures on le voit quasiment plus il se retrouve à aller à l'Aïtiad ouais je ne sais pas plus bas ça ne m'aurait pas choqué je pensais que je voulais dire que tu le voyais plus haut c'est pour ça que ouais non non je le vois plus bas pour moi il est à sa place oui voilà parce que quand tu vois ce qu'il y a en dessous dans le classement oui je ne vois pas très bien qui tu peux mettre devant lui ok si on doit partir sur le principe il n'y a pas de problème à part Benzema à part Benzema Emiliano Martinez qui se sera fait huer dans la soirée une fois qu'il a pris son trophée personnellement d'ailleurs je ne sais pas pourquoi il a remporté ce trophée mais bon c'est pas grave ça reste pour mon avis personnel donc Emiliano Martinez 15ème Ilkay Gwindogan plus haut beaucoup plus haut beaucoup plus haut la saison qui sort à Manchester incroyable très forte et dans le top 10 ouais ouais pourquoi pas moi je le mets au même niveau que Audrey De Bruyne sur ce qu'il a apporté dans l'équipe de Saint-Denis en Ligue des Champions en Première Ligue surtout en Ligue des Champions moi je le mets au même niveau que De Bruyne Rodri Bernardo Silva rien que tu regardes les joueurs qui sont juste devant par exemple je l'aurais mis avant je l'aurais mis avant Lewandowski je l'aurais mis avant oui oui largement et Salah je l'ai mis avant Modric aussi avant Modric aussi ouais pareil dans le top 10 il y a Sibounou 13 ça va je sais bien je pense que l'effet du monde a beaucoup sauvé et le fait qu'il ait sauvé aussi Séville l'année dernière Robert Lewandowski bon pour moi c'est une saison en demi-teinte il a marqué pas mal de buts mais on l'aura pas vu dans les moments les plus importants avec le Barça un joueur du Barça 12ème oui et après ce sera peut-être un jour parler de ce genre de système là mais pour moi l'énigme Robert Lewandowski est un très grand buteur mais on est dans le bankable aussi on est dans le bankable pour moi j'ai énormément du mal avec Lewandowski parce que pour moi c'est un joueur qui dans les grands moments on l'aura pas vu ça me dérange un peu c'est vrai donc c'est un peu ça Mohamed Salah bon on en a déjà un petit peu parlé je le voyais même pas forcément non même pas contre voilà donc à Mordric 10 moi je le voyais un peu plus bas allez là on rentre un peu plus dans le sérieux je comprends pas pourquoi Bernard De Silva est neuvième et j'aurais mis Bernard De Silva neuvième et huitième à la place d'Ozymen oui largement largement après moi je vais rien dire parce qu'on pourrait dire il y a le drapeau à côté c'est ça ? non 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 là sur ça je suis d'accord avec toi ah merci merci donc comme ça on est tous d'accord Bernard De Silva c'est c'est 6-7-8 voilà c'est ça Victor Ozymen huitième 33 buts 5 passes décisives sur la saison champion d'Italie oui grosse saison très grosse saison malheureusement on l'aura pas vu dans l'épisode de la demi-finale où ça se lit au Milan là où il aurait pu jouer un rôle très important parce qu'il est un petit peu voilà numéro 7 j'ai peut-être un des joueurs qui d'ailleurs pour moi je milite intérieurement pour que ce mec là il puisse venir au Paris Saint-Germain mais tonton Julien Alvarez je l'aurais vu à la place de Vinicius par exemple et bah pareil que toi L'Oriel Alvarez pour moi c'est une pièce maîtresse de l'argent de City c'est sous-coté en Argentine c'est chaque fois qu'il est rentré il a fait du mal il est très fort à voir ce que ça peut donner et on est en train de le voir de ce que ça donne quand il est titulaire à City mais c'est bon c'est très bon mais ouais je m'attendais quand même je m'attendais quand même à le voir un peu plus haut quand même tonton Julien t'en penses Sylvain ? il est très fort il est très fort mais c'est pas un joueur qui marque les esprits il te manque quoi ? il te manque le match ref ? pas le match ref il me manque le il te manque il me manque le tu vois quand le match il se termine et que je suis assis sur mon canapé et tu dis là il est fort et je me dis non je sais qu'il est fort mais je me dis waouh ce qu'il a fait alors que non franchement je trouve qu'il est excellent mais c'est lisse c'est un très bon c'est un très bon joueur d'équipe il n'y a pas de soucis mais il me manque les trucs qui vont marquer les esprits le waouh il te manque le waouh c'est ça et pour moi si tu veux être dans les 5 premiers il me faut du ça ok oui tu vois ce que Vinicius il y en a par exemple bien sûr Vinicius on y arrive numéro 6 Vinicius junior alors déjà première chose déjà il va falloir qu'on parle parce que je suis congolais alors qu'on parle de ces Brésiliens qui ne savent vraiment pas s'habiller ils se sont habillés comme des je suis désolé je suis vraiment désolé mais c'est mon côté congolais mais là s'habiller comme ça je voyais plus un angolais capverdien je ne sais même plus comment il s'habille attends il faut que je regarde il y a la veste une veste rouge chaussure rouge une veste rouge mais qui a des grosses pattes sur les épaules de smoking rouge avec un dint avec des chaussures tirées de chez Sarah ou de Château d'eau ça m'énerve c'est pas ce qui m'a choqué le plus moi le pantalon de Bellingham oh non 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 mais non non c'est vraiment la mode non non ça c'est un pantalon à aller avec les babacool faire des sauts sur les câbles tu sais que tu tends entre les deux arbres oh non c'est quoi en fait c'est un après-midi diabolo ou c'est le ballon d'or non mais qu'est-ce qu'ils font en fait mais non mais non mais non depuis le début tu lui sors l'argument il faut être tape à l'oeil il veut l'être tape à l'oeil et il est magnifique et son ensemble il est magnifique Bellingham on dirait un portier mais arrêtez les gars non mais c'est parce que vous vous pouvez pas mettre ça vous avez pas envie de mettre ça aussi en fait en fait non en fait toi j'ai capté pour toi le joueur qui s'habille le mieux c'est Jules Koundé non mais puis oh mais Jules Koundé c'est mon gars ah oui ah voilà ok c'est bon c'est bon on va le délire on va le délire j'ai capté j'ai capté c'est un apologie donc en fait non en fait c'est pas ça c'est que si moi je suis Jules Koundé vous voyez quand ils font des trades avec les mecs de l'équipe de France qui sortent des voitures etc vous vous habillez comme Juliori c'est tout vous c'est des mecs comme ça c'est à dire genre des mecs pantalons serrés habillés comme bref je vais pas parler parce que sinon je vais me faire ban non moi je suis moi je suis quelqu'un moi je suis moi j'ai un style moi j'ai un style j'ai un style casual moi je je tu connais très bien mon style le rien classique 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 tu mets des pantalons voilà pas dans les tapes à l'oeil pas dans les tapping mais attends mais n'importe quoi t'es dans des pattes d'elfe t'es dans des trucs c'est trop on dirait Russell Westbrook en jupe c'est quoi cette époque là le carnaval non mais sérieusement moi je pense que vous êtes pas encore à l'air du temps moi personnellement vous êtes pas encore à l'air du temps respectez les gens qui regardent la télé on a tous nos sensibilités il faut arrêter avec ce genre de choses le pantalon de Bellingham non il faut arrêter il faut qu'on arrête franchement vous êtes super dur ils ont des vestes de costard on dirait ils dressent des lions dans les cirques non c'est dire à quel point la cérémonie du ballon d'or était super intéressante pour qu'on passe il y a des détails pareils ouais c'est ça c'est exactement ça bon allez numéro 5 Rodri moi Rodri il aurait mis 4 j'aurais échangé avec De Bruyne parce que De Bruyne ce qui me gêne c'est qu'il fait une belle saison mais le fait qu'il soit blessé il est un peu inconstant ouais mais c'est De Bruyne c'est ça que moi je vous explique ouais De Bruyne c'est la passe c'est le c'est waouh c'est la peau rouge la peau rouge de transpiration tu vois De Bruyne c'est on s'en bat les couilles ça c'est De Bruyne ça oui c'est vrai oui oui c'est ouais mais je sais pas après oui Rodri aussi c'est peut-être un peu moins vendeur aussi qu'un non en vrai moi je laisserais comme ça tu laisserais comme ça ouais pour moi pour moi le fait que Rodri soit cinquième c'est quand même une c'est une très bonne chose pour le football oui que Rodri soit dans un classement comme ça où tu votes pour 5 personnes et qu'il y a autant de gens qui aient pensé à Rodri ouais c'est déjà pas mal c'est fort je trouve que c'est énorme je me demande parce que là je pensais mais je vais chercher la stat de Bousquet son classement son meilleur classement Balodor meilleur classement Balodor on est en direct donc bien sûr on regarde tous en même temps bien sûr meilleur classement Balodor c'est à quel moment il aurait été super il y a des gens qui tombent c'est super bien non en vrai là vous n'en souvenez pas vous vraiment vous n'en souvenez vraiment pas on regarde un petit peu Bousquet 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 il a été à son apogée lorsque le volant a donné en Europe ouais j'ai pas la stat c'est bizarre j'ai pas la stat j'aurais bien voulu la voir mais ouais est-ce qu'il était est-ce qu'il a été considéré comme dans le top dans le top top peut-être qu'il a été haut une année mais c'est vrai que là tout de suite j'ai pas ça me vient pas en tête ça me vient pas en tête personnellement les trophées individuelles ou en distinction personnelle distinction personnelle trophée bravo membre de l'équipe l'Euro 2012 Ligue des Champions 2014-2015 membre de l'équipe Liga 2015-2016 meilleur joueur de la phase finale de Ligue des Champions 2020 Palmarès ouais non il n'y a pas oui enfin je trouve pas non plus je trouve pas non plus statistique je trouve pas je chercherai je chercherai et puis j'essaierai de sortir la stat bien sûr la stat reviendra et sera sur les réseaux sociaux donc sur Instagram et L'Oriel Bemba sur Twitter du coup on continue qui vont me donner donc 4 maintenant on rentre dans le top 3 et là on va commencer à parler sérieusement Kylian Mbappé numéro 3 mon coeur devait parler et aussi mon coeur devait parler non on peut faire on peut faire comme ça chacun dit son top 3 son top 3 si je dois dire mon top 3 par rapport à la saison et non pas que la coupe du monde et que parce que c'est que Messi que ci que ça et que la boucle et que patati et patata à mes fesses pour moi Mbappé avait la possibilité de gagner son ballon d'or mais je ne l'aurais pas donné pour moi ça se serait jouer entre Haaland et Messi et j'ai du mal j'ai du mal à me décider et j'aurais mis Mbappé oui Mbappé en 3 c'est dur bon il a son premier top 3 ballon d'or c'est une première chose déjà il a toujours été 4ème 5ème 7ème mais là il fait son 3ème il commence à se rapprocher je pense que cette année s'il y a un bon parcours du Paris Saint-Germain il y a peut-être quelque chose de pas mal en équipe de France il y a moyen qu'il se rapproche encore plus de ce qu'on pense puisque Messi ne sera plus sur le circuit à part si Silver nous confirme qu'avec un déjeu aux Olympiques et Messi il sort du chapeau aller à un 9ème titre et là à ce moment-là personnellement moi je me fous de balle pour ça moi je vous l'annonce si Messi fait les Jeux Olympiques avec l'Argentine et que l'Argentine gagne Messi gagnera son 9ème ballon d'or moi je suis Silver aussi je suis aussi c'est sûr c'est sûr parce que non mais parce que en vrai de vrai ce serait incroyable incroyable mais ce serait même moi personnellement au bout d'un moment ce serait trop parce qu'à ce moment-là personnellement moi arrête le jeu arrête le foot donnez-lui le ballon d'or c'est scénarisé et là on arrête tout et on dit bon Messi là c'est plus le trophée ballon d'or c'est le trophée Messi tu vois comme il le mérite depuis des années depuis des années Messi il mérite un trop Messi il est tout seul les gars sur sa planète mais tout seul parce qu'ils veulent le mettre tout seul c'est tout après ok d'accord il est très excellent il est incroyable Messi c'est un mec de quatrième div maintenant non mais je l'ai dit bien sûr qu'il est incroyable j'ai pas dit ça mais pourquoi on le mettrait lui devant moi je le dis il a été aussi chouchouté aidé je veux dire mentalement ça aide aussi quand t'as pas d'occupation et que t'as juste à jouer au football non Mika tu es incroyable le mec il a des talents chouchouté je suis pas sûr je veux dire quelque chose que moi j'ai dit hier quand on en parlait vite fait on faisait un petit délire parce qu'il y a un podcast qui va arriver bien sûr dans les prochains jours avec ce qu'on parlait de Nganou etc mais à la fin du débrief qu'on a fait moi j'ai parlé de Messi sur ce que lui a été capable de me faire sentir comme sensation alors que moi de bas je suis un pro Ronaldo et Messi il fallait pas me parler de Messi Messi j'ai commencé à l'aimer à partir de 2015-2016 parce que je vois sa saison 2015 comme je l'ai dit je le rappelle vidéo sur Youtube Ravier Nathaniel Nathanael à l'époque Best Skills and Goals 2015 Overall 2015 Messi la vidéo elle fait 15 minutes sur un son d'électro punk de FG DJ Radio Fun Radio Mikosev le vendredi soir tu vois tout ce qu'il est capable de faire et tout ce qu'il fait et ce qu'il faisait depuis des années et là il était à son prime prime Messi j'ai du mal à le dire mais c'est le GOAT Messi c'est le meilleur joueur de l'histoire du football Cristiano Ronaldo est le meilleur attaquant et j'ai même du mal à le dire parce que je peux pas dire que Cristiano Ronaldo c'est le meilleur attaquant tout seul quand d'un côté t'as R9 et qu'on voit ce que R9 il a fait non mais Cristiano Ronaldo il a fait plus de choses que R9 enfin il faut il faut arrêter R9 il a il a changé il a changé le style de R9 et alors et alors le foot il y a aussi la longévité qui compte et tout R9 qu'il est il y a un moment donné Ronaldo c'est Ronaldo est-ce que tu le mets Cristiano non ouais pour moi Ronaldo c'est Cristiano et pour moi R9 c'est Nazario est-ce que tu le mets dans la même case de la longévité par exemple qui a été moins bonne par exemple d'un Ronaldinho qui ça est-ce que tu le mets dans la même case par exemple si je te dis je sais pas il y en a qui vont dire pour le meilleur joueur de l'histoire c'est Ronaldinho le meilleur joueur le meilleur numéro 10 c'est Ronaldinho par exemple je sais pas le meilleur joueur de l'histoire ça peut pas être Ronaldinho oui à 28 ans tu rentres au Brésil c'est mort il a pas tous les critères pour pouvoir longéviter maintenant le joueur qui m'a donné le plus d'émotion ah oui ah Rony Rony c'est quelque chose oui par rapport à ce qu'il a fait sur le terrain Rony même gros au Milan AC Rony attends sérieusement là même avec un peu de recul Rony Messi Rony t'a donné plus de sensations que Messi mais largement oui je suis un supporter du Paris Saint-Germain oui eh gros la virgule sur Dos Santos ces trucs eh oui mais oui mais c'est très fort parce que c'est des gestes Ronaldinho numéro 21 eh le but face à Guingamp eh gros oui il ne manque pas de respect il ne manque pas de respect non je ne dis pas ça mais je pose la question parce que par exemple Messi à l'heure actuelle moi Messi Ronaldinho j'ai connu j'étais jeune mais j'ai connu quand même j'ai connu la fin j'ai connu le Milan AC j'ai c'est c'est oui c'est quelqu'un où tu te lèves ça a été court mais ça a été très bon pause mais c'était très bon et ça a été intense c'est ça pause mais le premier but de Ronaldinho au Barça mais attends le pointu contre Chelsea bon ben attends non mais eh les lasticots les lasticots on voulait tous le faire à la cour de récré moi je l'ai tenté je l'ai tenté en plus je l'ai réussi je me suis tortue à la cheville CM1 CM2 à l'époque dans mon ancienne école et j'ai tenté le tchic-tchac où tu restes sur un côté plus pointu il fera plus qu'un je l'ai tenté je l'ai réussi et je croyais que dans ma tête j'étais Ronaldinho rien pour ça tout le monde venait en total 90 à l'école ouais c'est aujourd'hui tu venais en mercurial en vrai quand on parle d'un mec qui a fait en sorte de mettre des chaussures de foot à l'école à partir de là on marchait avec normal ça ne nous dérangeait pas et nos parents ça ne les dérangeait même pas non plus c'est clair ils achetaient quand même des chaussures avec des ouais t'es stabile t'es stabile c'est une dinguerie Ronaldinho on parle d'un mec quand les vidéos Joga Bonito elles sortent oui pour nous on nous dit si on nous avait dit c'est pas truqué on y aurait cru la vidéo où il tire sur la barre il tire sur la barre tout ça oui cette vidéo là quand on m'a dit c'était truqué moi j'y croyais les gens c'est des jaloux laissez moi dans le déni elle n'est pas truqué c'est ça à 27 ans je pense qu'elle n'est pas truqué Ronnie c'est un game changer c'est un game changer comme personnellement aussi Messi est un game changer mais c'est un game changer tout court parce que le football s'est adapté à lui et dans le même cas je mettrais qu'il y a même un autre joueur qu'on oublie et peut-être qu'on s'en rendra compte un peu plus tard quand il prendra sa retraite s'il doit la prendre Neymar est un game changer aussi ouais mais je suis pas je suis pas pareil moi je suis pour moi je suis pour l'efficacité dans le foot et Neymar et non Neymar il y a beaucoup trop peu d'efficacité selon moi sur quoi si tu le passes les dernières années je te dis ok mais Neymar des simplement les blessures non mais Neymar dans le jeu dans le jeu il a eu des bonnes années au Barça mais ça allait pas souvent enfin si mais ça allait pas toujours dans le sens du jeu c'est Neymar c'est très beau pour Youtube mais c'est pas ma vision du foot et c'est ce que j'aime avec Messi c'est que Messi on l'a jamais vu faire une roulette Messi c'est je cours je te crochette je cours je te crochette je reviens sur mes pages je cours je te crochette et le foot pour moi c'est ça et tu vois les gens ils ont souvent essayé de comparer Ronaldinho et Neymar mais Ronaldinho aussi Ronaldinho c'était une efficacité folle Ronaldinho contre le Real les gens ils sont à genoux ils sont il a une standing ovation de Bernabeu rien que là rien que ça hé gros FIFA 2003 oui ma jacket Ronaldinho le jeu pour moi en plus pour moi FIFA 2003 c'est le meilleur FIFA qui est jamais sorti tu jouais avec Zidane le public qui cria Zizou incroyable tu vois on avait ce genre les jeunes d'aujourd'hui ils connaîtront pas tout ça moi j'ai kiffé personnellement j'ai kiffé jouer avec Ronaldinho avec FIFA Street à l'époque sans gagner et qui tu t'étais là à l'époque triangle non enfin c'était moi j'ai tu jouais sur l'exbox à l'époque c'était Y Y Y juste pour faire des jongles tout le terrain pour après balancer des sacoches et c'était le le truc qu'il fallait faire et t'étais injouable sur ce jeu avec Ronaldinho mais ouais oui ouais ouais bon parce que là je suis même en train de regarder les statistiques de Lionel Messi Lionel Messi quand même l'année dernière enfin cette année 54 matchs 38 buts 25 passes décisibles ouais je les avais notés ouais c'est ça pour un joueur de 4ème div j'ai pas dit ça que tout le monde essaie de dépeindre comme un autre personnage ces stats elles sont là parce que moi je suis toujours sur l'équipe TV avec l'Argentine l'année dernière c'est 13 matchs 17 buts 5 passes décisives ok et Paris 41 matchs 21 buts 20 passes décisives mais les gars on parle de quoi là en fait oui on parle d'un Messi en fin de vie à 35 ans 36 ans non mais l'Argentine 13 matchs 17 buts 5 passes décisives ouais mais sur les 17 buts il y a 6 pénaltys aussi mais on s'en fout les pénaltys il faut les mettre ouais mais vous moi ça m'a toujours fait rire quand il y a des pénaltys mais les pénaltys il faut les marquer il y a des joueurs qui leur ratent les pénaltys non mais en vrai je déconne je déconne beaucoup je déconne beaucoup c'est c'est moi la stade la stade avec l'Argentine la stade avec l'Argentine rien de poids de mesure oui elle est méchante elle est méchante 13 matchs 17 buts 5 passes D mais c'est stratosphérique oui il était en mode mission comme l'Argentine était en mode mission décisive à chaque match non mais je le fais pas dire je le fais pas dire c'est très fort et à la fin il peut remercier aussi un joueur qui s'appelle André El Di Maria merci qui n'est même pas dans le top 30 du ballon d'or et qui a toujours fait en sorte que Messi soit là soit dans les meilleures conditions voilà on oublie toujours cet homme là voilà parce que le foot c'est un sport d'équipe un sport d'équipe j'aurais bien voulu mettre quand même André El Di Maria quand même parce que la saison qu'il fait est pas mal incroyable quand je vois certains mecs qui sont quand je vois des Saka des hauts de garde qui sont dans on parle d'un Di Maria qui te met le premier but de la coupe du banc quand même et qui te met sur la voie alors oui il fait pas une saison incroyable avec la Juve mais si on parle de coupe du monde année de coupe du monde bah oui il a plus sa place que Saka Haute-Garde que Colomani ouais Colomani et j'en passe oui c'est ça il est facile 25 20 oui 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 facile oui dans là tu l'enlèves et tu le mets à la place de Nicolo Barrella ça me choque pas parce que c'est vrai oui on dit mais si mais si mais l'Argentine franchement dans la coupe du monde il y avait pas que Messi ils étaient tous en mission moi j'ai pas j'ai pas trouvé que c'était Messi qui a qui a fait gagner la coupe du monde oui ils étaient en mission pour lui ouais mais sauf que c'est là c'est là dessus où je dis qu'il y a une différence c'est que Messi il a toujours été soutenu partout par exemple je vais reprendre le cas de Cristiano parce qu'on va comparer Ronaldo par exemple quand on voit juste avec ce qui s'est passé à Manchester le mec n'est pas soutenu ou juste la coupe du monde 2022 le gars n'est même pas soutenu après il y a aussi il y a des choses aussi où je suis pas très d'accord avec lui mais je veux dire globalement si on regarde les carrières Messi il a toujours été soutenu partout enfin partout après il a joué qu'à Barcelone quasiment toute sa carrière mais partout par les médias par ses coéquipiers par voilà Ronaldo il a dû se faire lui-même et voilà c'est des différentes personnalités je pense que la personnalité de Messi l'a aidé la personnalité de Ronaldo l'a aidé mais elle l'a aussi surtout pas aidé elle a joué contre lui aussi c'est ça elle a joué contre lui alors que Messi il avait tout réuni il a le talent parce que ça c'est indéniable c'est un joueur incroyable c'est la légende mais voilà en fait tout a été facilité je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord il y a Messi il prend quand même sa retraite internationale à un moment donné où il ne gagne pas la Copa América rien que ça au niveau mental je trouve ça pas fou je suis d'accord aussi c'est pas ouais mais tu as toute la pression d'un pays il y a tout le monde qui te compare à Maradona depuis que tu es tout petit Ronaldo on ne l'a pas comparé à Eusebio ça c'est ce que tu crois c'est ce que tu crois on en parle tout le temps c'est le débat qui est le meilleur joueur au Portugal oui toujours on parle de ça qui est le meilleur joueur portugais oui mais qui est le meilleur joueur portugais regarde là tu m'as parlé de Eusebio tu m'as parlé de Figo Messi depuis qu'il a 5 ans on lui dit on dit que c'est le prochain Maradona mais Maradona c'est l'Argentine oui mais on parle la même chose on parle des légendes de chaque pays ouais mais c'est toi tu parles d'une comparaison Messi c'est pas une comparaison Messi c'est un héritage Messi c'est un héritage depuis que c'est un enfant c'est pas faux oui mais parce que oui parce que c'est un peu le même style de joueur non mais t'imagines non et pourtant le même style de joueur et pourtant t'as eu des grands joueurs en Argentine t'as eu des des Riquelmé des trucs comme ça et pourtant on n'a pas parlé de deux comme ça oui mais parce que parce que comme Mickaël le dit c'est le même c'est la même chose c'est gaucher c'est ça va vite quand je vois les buts de Messi où il traverse tout le terrain et le but de Maradona quand il traverse tout le terrain c'est le même c'est les mêmes c'est les mêmes joueurs pour moi c'est les mêmes joueurs pas du tout la même personnalité rien à voir mais les mêmes joueurs sur le terrain pour moi je vois Messi je vois Maradona c'est c'est ça le même style Ronaldo c'est un style complètement différent de Zébio à l'époque parce qu'il était complètement autre football et Figo c'était même pas le même poste Ronaldo c'est comme moi dire c'est une nouveauté au Portugal quand c'est arrivé c'est c'est une nouveauté pour le fret tout court pour le football oui oui après là comme on parlait des pays moi je pensais que tu parlais des pays donc je parlais de ça mais oui c'était une nouveauté dans le pays dans le sens où waouh ok donc on pouvait pas dire c'est l'héritage comme tu dis parce que c'est pas le même joueur mais là où je voulais en venir c'est que Ronaldo il aurait pu Ronaldo il aurait très bien pu être comptable et sa vie ouais il aurait pu être comptable et sa vie ça aurait pas été un si gros gâchis que ça dans le sens où Ronaldo on l'a quand même laissé grandir tranquillement Messi depuis qu'il a 5 ans les gens ils se déplacent du monde entier pour aller le voir jouer au foot Messi il aurait pas pu faire autre chose que le football donc quand on dit quand tu me dis que tout a toujours été bien pour lui tout ça Messi il a une pression et je pense que je pense que son caractère je sais pas s'il est autiste mais en tout cas il a des comportements qui laissent penser ça je pense que ça l'a beaucoup aidé parce que la pression qu'il subit depuis que c'est un enfant j'aurais pas subi la même quand tu regardes les enfants de Zidane et tu vois que dans ces enfants on n'a pas pu sortir un bon petit milieu de terrain pour faire quelque chose et c'est Zidane Zidane d'accord pour nous c'est quelque chose et pour le monde entier mais Maradona c'était quand même quand tu parles de Zidane et tu parles de Maradona je pense qu'au niveau du monde ça résonne pas de la même façon il y a encore un petit écart il y a encore un petit step up entre les deux c'est vrai donc non non mais Mickaël c'est quoi ton top 3 toi du ballon d'or du coup moi mon top 3 c'est Haaland Messi et Mbappé ok oui je mets Messi devant Mbappé parce que ok Coupe du Monde Mbappé ils sont dans le même club ils jouaient dans le même club ils jouaient dans le même club donc même trophée ok Mbappé a marqué plus de buts dans la saison ok mais oui je crois que oui il a marqué plus de buts dans la saison si je me trompe pas et Mbappé a marqué plus de buts que Messi non ? bien sûr oui oui je crois que tu m'avais mis un doute je me disais non quand même mais Messi a gagné la Coupe du Monde voilà donc rien que là bah oui Messi est devant Mbappé par contre Haaland pour moi la saison qu'il fait à son âge parce que ok on va me dire oui mais il jouait à City ok mais il y en a combien des joueurs qui ont joué à City dans des clubs dans des clubs incroyables mais qui n'arrivaient pas à faire planter autant de buts qu'il a plantés faut le faire pour emporter le triplé pour moi il mérite le ballon d'or c'est l'année ou jamais ah pour toi il mérite le ballon d'or carrément ah oui il mérite le ballon d'or bien sûr moi je suis pas comme je vous l'ai dit tu sais quand on prend les joueurs de Manchester City en fait il y a trop de personnes qui auraient pu prétendre à avoir ce ballon d'or là donc finalement ça les élimine et ça partage trop les votes c'est comme c'est comme l'année où Salah le loupe ouais les votes ils sont trop dispersés entre Van Dijk entre Manet et entre lui et donc du coup c'est compliqué t'as pas une seconde globale qui fait que tu peux aller chercher en fait ce truc c'est ça donc moi j'aurais mis moi j'aurais mis Messi premier parce que comme l'année comme l'année pour compléter mais comme l'année pas Salah mais c'est l'année 2018 je crois l'année 2018 où tout le monde dit oui Codric ou ça doit être Varane parce que Varane avait tout gagné ou ça doit être Mbappé parce qu'il avait été impressionnant au final pareil plein de votes dispersés à droite à gauche au final il s'est estirpé ok il a gagné la Ligue des Champions bon bah tant mieux on va dire ça c'est la réalité c'est la problématique du système du ballon d'or actuel mais si on parle vraiment si on le fait décider comme ça tout seul oui c'est chaud voilà moi je en tout cas moi c'est mon top 3 et juste pour revenir à Londres parce que j'ai l'impression que vous êtes pas trop d'accord sur le il mérite dans ce cas là alors l'année où Lewandowski devait l'avoir mais ça a été annulé tout le monde disait il n'y avait pas de débat c'était Lewandowski pourquoi on disait que c'était Lewandowski parce qu'il avait marqué je ne sais plus combien de buts dans la saison que c'était stratosphérique bah là c'est pareil alors à Londres pourquoi il ne le mériterait pas si Lewandowski le méritait il y a 3 ans 2 ans 3 ans pour moi pour moi Allende avait avait de quoi avait de quoi aller aller avait de quoi aller chercher tu le donnes à Allende pour moi c'est pas c'est pas choquant mais comme je le disais mais bon après on va revenir dans le même débat que oui de toute façon le système est fait comme ça si on échange la saison de Allende et la saison de Messi c'est Messi qui l'a c'est ça le problème parce que c'est Messi et c'est ça le problème c'est que ceux qui vont dire oui mais Messi le mérite ils vont sortir des arguments oui mais parce qu'il a oui mais ok Allende a marqué tant de buts mais Messi a gagné la coupe du monde déjà ça on peut pas comparer parce que Allende il joue en Norvège le jour où la Norvège arrive déjà en coupe du monde ou gagne la coupe du monde arrive même en 8ème de finale déjà c'est exceptionnel donc déjà cet argument non 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 je suis pas d'accord je suis pas du tout d'accord avec ça je suis pas du tout d'accord avec ça pour moi la Norvège a largement les capacités quand tu vois que là en ce moment ils sont mal extirpés dans leur groupe alors qu'ils avaient la possibilité avec les joueurs qu'ils ont parce qu'ils ont des Odegaard ils ont des Allende ils ont aussi d'autres joueurs qui sont quand même assez intéressants et quand tu vois à côté pour moi l'excuse de le jour où ils arriveront en la coupe du monde le jour où ils arriveront à l'Euro ou ce genre de trucs là c'est exceptionnel hé là les championnats d'Europe qui sont en train de jouer il y a plus d'équipes qu'il y en avait il y a 4 ans oui oui d'accord mais la gagner la coupe du monde je pense que les gars vous dites la même chose et puis ah bah oui je pense je pense qu'on se rejoint mais il y a surtout un truc c'est que moi j'ai vu un gars qui s'appelle Garrett Bale qui a emmené son équipe jusqu'en demi-finale de l'Euro donc il ne faut pas me parler que lui il n'est pas capable oui mais là là on te parle de gagner la coupe du monde mais pas gagner la coupe du monde on s'en fiche de ça non si si lui dans son argument c'est que dans l'hypothèse où Haaland avait gagné la coupe du monde et que Messi avait eu la même saison on aurait quand même mis Messi exactement alors que ça aurait été exceptionnel le fait que Haaland gagne la coupe du monde mais à ça Mickaël moi j'ai une réponse c'est que Haaland il a mis combien de buts cette année 54 157 matchs si je ne me trompe pas et bien une saison de Messi à 56 buts c'est une moitié c'est pas que c'est une moitié mais ça aurait beaucoup plus marqué les esprits que les 56 buts d'Haaland et la Norvège qui a gagné la coupe du monde ça n'aurait pas marqué les esprits c'est vrai qu'avec Dessi on va être quand même oui voilà c'est ça c'est avec Dessi mais c'est pour dire c'est vrai qu'il aurait et puis il aurait dû faire une coupe du monde de port aussi pour pouvoir gagner c'est juste pour dire c'est là mais je pense qu'il aurait je pense qu'il aurait gagné quand même oui c'est pour ça je dis non 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 attends attends pour de vrai maintenant que j'y repense Haaland il gagne la coupe du monde avec la Norvège mais les gars Messi il aurait payé le ballon d'or je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr il n'aurait pas eu mais si on ne le saura jamais malheureusement la Norvège gagne la coupe du monde tu te rends compte de cette phrase Messi il n'aurait jamais eu le ballon d'or Haaland si Messi a fait le triplé tout non 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 c'est impossible Norvège gagnant de la coupe du monde c'est impossible pour moi je serais de votre avis complètement mais je ne suis pas sûr pour la simple et bonne raison que les journalistes comme on l'a dit c'est des journalistes du top 100 et qu'il y en a ok ils vont suivre la coupe du monde mais ok c'est Messi non mais ils auraient été ils n'auraient pas pu ils n'auraient pas pu faire autrement oui parce que ça aurait été trop gros j'imagine la Norvège qui gagne la coupe du monde Haaland qui met je ne sais pas une quinzaine de buts oui bien sûr mais je suis totalement d'accord mais je ne suis pas sûr franchement non arrête je ne suis pas sûr c'est sûr et certain de toute façon on ne saura jamais on ne saura jamais on n'arrivera jamais moi mon top 3 j'aurais mis moi j'aurais mis Messi premier parce que victoire de la coupe du monde j'aurais mis Mbappé deuxième parce que finale de coupe du monde enfin ce match là oui ce match là ce match là incroyable non mais après je vais peut-être être en solant avant de m'attraper par le col mais comment ça t'es un fou de dire ce genre de choses ce match là messieurs pour moi il peut éteindre le début de carrière d'Haaland mais bien sûr que oui mais juste ce match oui je suis d'accord si il gagne si il gagne je ne vais pas rajouter la Belgique où il est exceptionné sur ce match là et on le sous-estime alors par contre je suis le premier à le dire qu'il a été exceptionnel il m'a fait lever de mon canapé laisse tomber comme tout le monde mais faut se rappeler aussi bon après comme on dit on se rappelle des derniers moments ça c'est le problème ça a duré 15 minutes enfin la prolongation mais toute la première période plus jusqu'à la 70ème il n'y avait rien même Mbappé ça s'explique mais d'accord mais voilà c'est juste pour dire pour moi il a été pour moi il a été trahi par ses coéquipiers bien sûr qui ont manqué de couilles oui bien sûr aussi qui ont manqué de couilles parce que c'était l'Argentine et parce qu'il y avait Messi dans l'équipe d'en face je pense qu'il y a eu ça mais après il y a aussi le truc de en plus sur l'occasion de Randall il peut lui décaler s'il lui décale non là je pense que tu es sur un match comme le match de Maradona face à l'Angleterre comme le match tu vois des matchs d'anthologie où tu rappelles toutes les oui non mais c'est pour dire à peu près là t'es dans une performance qui rentre dans les annales à tout jamais exactement c'est ça que je voulais dire c'est une performance qui est dans l'histoire si mais si c'est comme je dis si mais si si Randall il lui décale Mbappé cette année il gagne le ballon d'or des hommes et des femmes carrément on lui donne aussi il gagne même le ballon d'or du meilleur club je pense ouais bah bien sûr que oui mais bien sûr bah parce qu'il bien sûr qu'il le gagne c'est la question du monde qui a décidé c'est la question du monde qui a décidé en tout cas elle aura été très importante et on aura vu l'impact dans tout ça au final je pense qu'on est quand même à peu près tous d'accord oui on était un peu pas unanime mais si bon bah voilà c'est parti pour un huitième ballon d'or là on va voir que ça pendant je sais pas combien de temps les américains ils vont être extrêmement contents d'accueillir le ballon d'or juste avant leur coupe du monde ce qui va générer énormément de business encore plus sachant que là la fin de saison c'est bon c'est déjà la fin de saison là-bas donc ça va être quelque chose aussi à suivre mais non quid quid des JOs olympiques là-bas comment ça va se passer parce que ça va être ça va être extrêmement important et puis on va voir important il y a l'euro je te rappelle ouais mais le quand il y a le circuit les JOs olympiques tout le monde s'en fout non 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 l'équipe le sélectionneur des espoirs c'est Thierry Henry il y a la possibilité de le mettre avec Mbappé oui parce que cette année c'est en France c'est tout c'est juste pour ça la France il reste sûr quand même des performances en espoir qui sont quand même dingues pas mal oui bien sûr je suis pas sûr que dans les autres pays il y ait autant de talent non mais on parle pour cette année mais en temps normal tout le monde s'en fout les JO football la question elle se pose tu penses que les autres nations en espoir c'est aussi costaud que l'équipe de France espoir ? bah on t'en tire si tu dois prendre jamais de la vie si tu dois prendre si tu dois prendre les jeunes de l'Allemagne non tu as une équipe qui reste une équipe qui peut être intéressante j'ai pas dit qu'elle a autant tu veux savoir pourquoi tu veux savoir pourquoi c'est pas le cas Lauriel c'est parce qu'en fait notre équipe de France A est tellement forte qu'il y a des joueurs qui sont en espoir qui pourraient prétendre mais ils sont bouchés oui parce qu'ils peuvent pas bouger ils peuvent pas être devant tu vois tu dois mettre des malos gustos en espoir alors que les mecs ils ont la capacité de pouvoir être des ARM il ira dans la prochaine liste il ira oui il ira mais moi j'ai dit messieurs j'ai dit j'ai mis mon tweet je vais le mettre en grand etc j'ai dit Zair Emery il ira à l'Euro c'est fait oui bah bien sûr parler avec Didier il se blesse pas il se blesse pas s'il ne se blesse pas et qu'il continue comme ça il va aller à l'Euro s'il ne va pas à l'Euro c'est que Didier Deschamps a eu une discussion avec Thiré Henry et Thiré Henry lui a dit de le laisser pour les JO pour les JO je pense pas que je pense pas que ils vont pas sacrifier un euro pour des JO vraiment sachant que là pour un joueur qui a 17-18 ans c'est quelque chose qui est très envisageable oui mais c'est l'une des dernières compétitions de Deschamps avant la fin de son contrat même s'il a prolongé mais en soi il y a quand même encore un peu de doute qui peut être parce que là c'est simple c'est qu'avec l'équipe que tu as tu peux être armé tu dois être armé pour aller la chercher à part si t'as des gros tirages mais même si gros tirages pour moi les équipes qui peuvent te faire le plus mal hormis le Portugal et l'Angleterre je vois pas trop en termes de qualité je parle donc tu te dois d'aller la chercher très clairement tu te dois d'aller la chercher avec l'effectif que tu vas avoir les mecs qui vont monter en puissance t'es pas à l'abri après comme d'habitude avant les grandes compétitions des blessures de dernière minute tu vas voir ou tu vas entendre lui il s'est fait les croiser alors qu'il était titulaire ou ce genre de choses là il peut y avoir des retours des retours qui peuvent être intéressants moi j'ai vu j'ai vu dans les médias et que lui aussi il a parlé mais il n'oublie pas l'équipe de France et je parle d'un N'Golo Kanté par exemple même si ça fait un moment qu'on l'a pas vu dans le circuit N'Golo Kanté il peut pas il joue en Arab Saudi ouais bien sûr mais Deschamps il a dit qu'il regardait quand même que Deschamps non mais Deschamps Deschamps c'est un menteur on le sait des années Deschamps il va appeler personne tu sais en parlant de ça nous enfin la sélection portugaise Arabie Saoudite ou pas ils s'en fichent à mon plus grand désarroi à mon plus grand désarroi oui c'est vrai mais c'est à voir ça va être quelque chose après je sais pas comment ils vont vouloir faire s'organiser je sais pas ça va être ça va être quelque chose de très très important mais bon on verra bien de toute façon dans tous les cas on va bientôt arrêter sur ça parce que déjà ça fait un petit moment là et puis c'était quand même très intéressant donc du coup comme d'habitude Lolo Débrief Show merci de nous avoir suivis merci d'avoir tout fait pour nous on souhaite encore la bienvenue à Tonton Mickiel qui nous a rejoint avec plaisir d'autres podcasts qui vont arriver très bientôt et on en avait prévu un mais bon je crois il était de Mickiel il est venu à la maison et on a terminé à regarder le dernier spectacle de Thomas Nijol ouais qu'on a été partis voir en spectacle ensemble et qu'on a regardé après sur MyCanal donc bref ça a fait un fou rire ah ouais d'ailleurs je vous invite à aller vraiment le regarder si vous n'avez pas pu revoir une occasion donc sinon comme d'habitude moi je mettrai les informations de Silver et de Mickiel dans les commentaires et bien sûr dans les descriptions pour que vous puissiez avoir tous les éléments et que vous puissiez aller les suivre tranquillement comme d'habitude n'hésitez pas à liker ou n'hésitez pas à noter n'hésitez pas à partager merci d'ailleurs à tous ceux qui partagent il y a beaucoup beaucoup de personnes qui partagent sur les réseaux sociaux et qui relaient énormément sur Instagram et ça fait énormément plaisir vous donner énormément de force donc merci à vous et puis d'ici là d'ici là merci encore vraiment vraiment merci pour tout ce que vous faites merci de nous suivre merci pour ce ballon d'or mais si bref je vais arrêter de parler de toi parce que tu m'énerves et puis et puis voilà c'est l'une des choses sur lesquelles je vais terminer c'est déjà c'est déjà pas mal je pense qu'on va on va terminer sur ça les gars je pense que ça c'est bien c'est pas mal ouais très bien allez c'est parti bon de toute façon prenez soin de vous merci encore pour tout et merci de nous avoir suivis au prochain épisode on va parler d'Nganou on va parler de de ce qui se passe de la violence dans les stats de la boxe de si de ça etc bref on va parler de toutes ces choses là prenez soin de vous ciao ciao et à très vite allez ciao 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 ciao